Je suis né dans la mission de l'Esprit-Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, m'apparemment sortir vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, il m'est introduisé à la Scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit-Saint à la Scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret et Michel Bellé, des Sceptiques du Québec. Entre le moment de ton arrivée, puis 7-8 mois plus tard que tu étais écœuré, ça s'est-tu fait de façon relativement progressive, ton écœur en titre, ou bien c'était « OK, premier mois », tu sais, mettons, comment ça s'est déroulé? Non, au début, je trippais, quand j'ai fait ma… Un mois ou deux, c'était le fun au début. Oui, il y a une espèce de formation. Premièrement, ils te le disent, au début, ça a duré peut-être trois mois, c'est une formation pour que tu deviennes au niveau des exigences que l'organisation maritime va demander de toi dans l'avenir. Ça t'aimait ça. Là, on t'endurcit, puis on te casse, puis on te fait suivre des cours où on t'enseigne toutes les règles de l'organisation maritime. Tu as encore des cours de TR, des entraînements à la communication pour t'endurcir, puis on te dit que ça, c'est plus difficile. On te dit après, quand tu vas être dans le CR, ça va être plus smooth. OK. Puis là, toi, tu fais ce programme-là en te disant, bien, même que je sors d'ici, je vais avoir un bon poste. Oui, ça va être le fun. Ça avait plein d'espoir. C'est ça. C'était plein d'espoir. Exactement, tu finis ça, tu te retrouves dans l'organisation en poste, puis là, je me retrouve dans une cuisine, tu sais. Oui, tu as été trahi, tu t'es senti trahi, tu t'es senti un peu trahi, déçu. C'était comme menti, j'ai vu que c'était aussi pire. On n'aide pas. La formation, au début, c'est comme ça pendant tout le long du Sea Org. Après, c'est toujours dur. Travailler dans le Sea Org, c'est toujours très exigeant. Puis là, j'ai vu de plus en plus que je n'aurais pas beaucoup d'ouverture. Puis il y a une autre affaire aussi qui me travaillait, c'était les hormones. Oui, bien oui. Là-bas, tu ne peux pas, même pas toucher une fille. Il faut que tu fasses très, très… Tu ne peux pas l'embrasser une fille avant que tu sois marié. Tu n'as pas le droit de… Tu n'as pas le droit d'embrasser une fille avant de la marier. Tu ne peux pas te coller, tu ne peux pas avoir de rapprochement. Évidemment, la demandée en mariage, si tu ne l'as pas… J'ai 13 ans. Non, c'est ça. J'ai 13 ans, mais moi, je ne veux pas les agressions sexuelles et toutes. J'ai déjà eu une sexualité éveillée avec les agressions sexuelles avant. Puis j'avais cette fille-là que je n'étais pas attirée vers elle pour rien. Je commençais à avoir des petites amourettes de jeunesse à Montréal. C'est normal, c'est normal, à 13 ans, 12 ans. Oui, puis là, je ne voyais pas comment je ferais pour toffer jusqu'à l'âge de 18 ans avant d'avoir une relation avec une fille. C'est une autre affaire qui se sont rajoutées. Oui, c'est une accumulation incroyable. Mais tu m'as dit tantôt, on te casse. Tu as dit, on te casse dans la formation. C'est quoi que tu voulais dire, on te casse? Qu'est-ce qu'ils font? Bien, premièrement, tu as encore des entraînements, des routines, les TR, des training routines, où tu passes plusieurs heures avec quelqu'un devant toi à la regarder dans les yeux. OK. Puis ça, là, tu fais des TR. Puis c'est un exercice qui est supposé être fait pour améliorer ta communication, pour que tu sois plus capable de communiquer, confronter les gens, puis contrôler les gens. Mais ce que ça crée, cet exercice-là, encore, c'est que ça te met dans des états secondes. Après 30, 40, 50 minutes assis, là, tu n'as pas le droit de bouger. Tu sois assis carré sur une chaise, puis tu fixes la personne en avant de toi dans les yeux, puis tu n'as pas le droit de bouger. Fait qu'on te casse avec ce training routine. C'est un autre genre d'auto-hypnose. Mais est-ce qu'ils te cassent avec d'autres choses? Parce que là, on a... Ben, ils te cassent, ils te font faire, là, tu nettoies les chambres des publics, tu fais le ménage partout. Avec du travail acharné. Travaille, travail, travail. Travaille acharné, mais il faut qu'ils t'entraînent à dire, à dire, oui, oui, sir, oui, monsieur. Yes, sir. Comme un peu comme l'armée. Comme dans l'armée, oui. Comme dans l'armée. C'est ça, on te casse, on te met dans un moule de seer, tu deviens comme un soldat. Ben, c'est ce qu'il te dit. Tu n'as pas le droit de répondre. Tout ce qu'on te demande de faire, il faut que tu le fasses. Puis à un certain moment donné, dans l'IPF aussi, il faut tout que tu fasses à la course, comme dans le goulag. OK. Il faut que tu sois faite vite. On fait des white gloves, on te fait nettoyer les chambres des publics, puis ils passent en arrière de toi avec un gant blanc. Il faut que ce soit tout super bien fait. Si ce n'est pas bien fait, il faut que tu le recommences, il faut que tu fasses des push-ups. Ça me fait penser à l'armée. Dans l'armée, c'est une formation militaire. Cette expression-là, on va casser la personne. Dans l'armée, ils vont dire qu'on va casser le civil. On casse une volonté pour que nous autres, on réponde aux ordres. Ils veulent, c'est ça, ils veulent te faire de toi, que tu laisses de côté ta vie passer, puis tu deviens comme une autre personne, tu deviens comme obéissant, tu suis des ordres, puis tu fais qu'est-ce qu'on dit, puis tout ça. Effectivement, je comprends que tu n'étais pas heureux là-dedans. Ton but, ce n'était pas nécessairement de rentrer dans l'armée, puis une armée plate en plus. Je ne pensais pas en tout que ça serait comme ça. Au début, on te disait, c'est ton programme de formation. EPF, c'est Estate Project Force. Estate, c'est pour l'établissement. C'est toi qui fais le ménage des lieux, qui nettoie, qui entretiens tout, tu viens d'arriver. Puis là, on te calcule aussi. Si on voit que tu n'es pas cassable, parce qu'il y en a qui ne sont pas cassables, il y en a qui se font mettre dehors du EPF, qui n'écoutent pas, qui ne sont pas là à l'heure le matin, ils ne répondent pas, ils sont effrontés. Eux autres, on voit qu'ils vont être des troublemakers, on les chasse, ils ne peuvent pas joindre l'organisation maritime. Je me rappelle que, quand tu as quitté, tu étais considéré comme un déserteur, ou quelque chose qui ressemble à ça. Oui, c'est ça. Quand je suis arrivé à Montréal, tu ne pouvais pas retourner chez les scientologues à Montréal, si tu étais barré. Il fallait que je fasse tout un programme pour revenir à la scientologie. Il fallait que je remonte des conditions d'éthique. J'avais juste une personne que je pouvais aller voir à l'église, c'était l'officier d'éthique. Et puis, en plus, je devais 5000 $ à peu près pour toutes les formations que j'avais faites en Floride. Il fallait que je les rembourse. C'est pour ça que tu n'étais pas payé. Probablement que ton 20 $ par semaine, ils le prenaient pour payer ta formation, je ne sais pas. Non, j'étais supposé d'avoir 20 $ en plus que la formation, mais c'est comme ça. Dans n'importe quelle organisation de scientologie où tu es membre du personnel, si tu ne finis pas ton contrat, il faut que tu rembourses les coûts que tu as faites. Ah, OK, ça, tout le monde fait que de garder le monde des gardés prisonniers, ça me fait penser à ce qu'ils font dans le crime organisé. Ça me fait penser à ce qu'ils font dans le crime organisé. Tu ne peux pas partir. Puis une autre façon que tu ne puisses pas partir, c'est que si tu pars, toutes les choses gratuites qu'ils t'ont donné, ils te les chargent. Bien là, tu es fait à l'os, ils ne t'ont jamais donné d'argent. T'es sûr que tu ne l'as pas cet argent-là. Oui, moi, à 13 ans, rembourser une dette de 400 000 $. 500 000 $, oui. Alors que tu travailles gratifiquement pour eux. Tu as travaillé gratifiquement pour eux comme un arrêt à pied pendant 8 mois. Puis à la fin, c'est toi qui leur en dois. C'est vraiment au niveau de ma vie. C'est au niveau crime organisé. C'est ça, mais à Montréal, tu as des contrats de 2 ans et demi et 5 ans. Tu peux te rendre au bout de ton contrat. Tu vas finir ton contrat. Mais là-bas, le contrat que j'avais signé, moi, c'était un contrat d'un milliard d'années. Bien voyons donc. Il n'y en a pas de fin au contrat. Peu importe quand tu veux quitter. Non, c'est ça. Tout ce que tu as fait, il faut que tu le donnes. Même si tu quittes après 20 ans, il y en a qui ont sorti de là après 15-20 ans. Ils leur devaient 100 000, 200 000. Mais étant donné que tu étais mineur, tu n'aurais pas pu avoir la protection de la jeunesse pour te protéger. Est-ce qu'ils n'auraient pas voulu te poursuivre en cours pour aller chercher 3-4 000 $? Bien non, ils ne poursuivent pas personne en cours. Sauf que si tu veux retourner en Scientologie pour avoir des procédés de Scientologie, il faut que tu les rembourses avant. Sinon, tu n'as pas le droit de retourner en Scientologie. Non, c'est ça. Cette dette-là reste… Ils ne poursuivent personne. Ce n'est pas vraiment… C'est symbolique, plus ou moins. C'est ça. C'est si tu voulais continuer. Fait que là, toi, tu n'as pas rien fait de ça. Tu as quitté. Mais plus ou moins 10 ans plus tard, tu es retourné. Ils t'ont pardonné. Ils fassaient ta dette. Tu es retourné. Fait qu'il y avait quelque chose que tu voulais aller rechercher là-dedans qui fait que pendant… Mais écoute, pendant ces 10 ans-là, tu te disais-tu, « Ah, j'aimerais ça retourner en Scientologie. » Il y avait du monde bien « high » là-dedans. Il y avait du monde qui trippait. Ce n'est pas tout le monde qui était dans des conditions aussi pénibles que les miennes. Mais j'en voyais même qui acceptaient de faire le goulag de Scientologie pour rester en Scientologie. Fait que je me disais, « Ah, oui, quelque chose là-dedans. » Puis moi, j'ai tombé en dépression à l'âge de 22 ans. Ça faisait un an à peu près, je consommais plus de drogue, un an et demi. Puis il y a des choses qui remontaient parce que je dégelais puis j'avais besoin de... En tout cas, je suis tombé en dépression. En plus, c'était l'hiver québécois. Il faisait noir. Puis à un moment donné, j'en parlais. Mon père, lui, il voulait toujours me ramener dans la Scientologie. J'avais aussi ce conflit-là avec mon père qui persistait depuis toujours. Puis j'essayais encore de me rapprocher de lui. En plus, la Scientologie, à cette époque-là, en 93, ils ont été reconnus comme une religion. On en a parlé déjà aux États-Unis. Oui, c'est ça qui a fait que tu étais admis sans avoir... J'ai eu le droit de revenir. J'ai eu le droit de revenir. Puis je pense même que j'ai été assez stupide pour payer la dette que j'avais eue quand j'étais enfant parce que là, il me l'avait effacée parce qu'il savait que selon la loi canadienne, qu'il ne pouvait pas me collecter une dette quand j'avais eu. Mais tu l'as payé par principe. Par principe, oui. Je voulais prendre responsabilité. En Scientologie, il faut que tu prennes responsabilité de ton passé. Ils sont grand-dur. À 12 ans, en tant que Scientologue, à 12 ans, tu n'es pas un enfant. Tu es un être spirituel qui a des millions d'années. Moi, j'étais vraiment un membre de la Sea Earth. C'était pas... Dans ma tête, c'est de l'argent que je devais. Je ne voulais pas qu'il me diminue en disant « Tu n'as pas besoin de le payer parce que tu étais un enfant. » Ça ne concordait pas avec mes croyances. Dans ta tête, c'était un devoir moral. C'était une obligation morale plutôt que légale. Tu l'as payé ça. Tu l'as payé, mais moi, il me manque un bout. Entre l'âge de 13 ans et l'âge de 22 ans, tu y pensais-tu souvent à la Scientologie? Ça te manquait? Quand j'ai rentré au centre d'accueil, au début, j'ai regretté de m'être sauvé de la fleur vide. Ah oui, toi, tu t'es dit que j'ai fait une erreur. Je pleurais souvent au centre d'accueil. J'avais 13 ans ou au tout début, 13-14 ans. J'aurais donc dû rester en Floride. Au labo, il n'y a personne qui m'écoeurait. Même si là-bas, tu étais malheureux, tu n'étais pas bien nourri. Malgré tout ça, c'était pire ici en centre d'accueil. Quand j'étais tout seul dans le centre d'accueil, oui, des fois, c'était dur parce que je n'avais pas plus de visites. Quand tu es en centre d'accueil, c'est comme la prison. Quand tu es 12-13 ans, j'avais une chambre grande comme ma salle de bain. Ça en dit long sur à quel point nos centres d'accueil ne sont pas accueillants. Si tu aimais mieux travailler dans des cuisines, ne pas payer, toutes les conditions que tu as décrites avec la Floride et que tu dis qu'ils sont rendus ici en centre d'accueil, c'est à peu près équivalent. Oui, la centre d'accueil m'a quand même sauvé la peau parce que j'étais dans la rue à Montréal. Quand je me suis sauvé de la Floride, j'étais dans la drogue et toute une chance qu'ils m'ont ramassé. Mais un certain soir, je regrettais de ne pas être resté en Floride, mais peut-être que je me disais plutôt que je me sentais coupable de ne pas avoir fait en sorte que ça se passe bien en Floride. Dans le fond, j'étais impuissant. Moi, ils ne me payaient pas. Je n'avais pas de langue. Je n'avais pas rien. J'étais comme préçu de comment ça avait tourné. Tu n'as pas pu ça sur ton dos. Tu ne t'es pas senti que c'est des adultes qui m'exploitaient. Je n'ai jamais vu ça de même à cette époque-là. Maintenant, tu as-tu le recul pour te dire que je me suis fait exploiter? Bien sûr. Aujourd'hui, que j'analyse ça en tant qu'adulte et que j'ai des enfants, je n'enverrais jamais mes enfants dans une situation comme ça. Mais à cette époque-là, j'avais 13 ans et je regrettais parce que les premiers mois, comme je t'ai dit tout à l'heure, les premiers mois que je suis arrivé en Floride... Tu avais de l'espoir. Oui. Tu avais de l'espoir. Tu pensais qu'ailleurs, il y a un petit moment difficile à passer, quelques mois, mais après ça, je vais être avec le public, je vais être un héros. Je pensais participer au combat qu'on mène pour sauver le monde. En plus, en Floride, je n'avais pas d'encadrement. Je me couchais à l'heure que je voulais. Je faisais ce que je voulais. Donc, il y avait ce bon côté-là. J'étais comme un adulte. Là, quand je suis arrivé au centre d'accueil, il y a 9h30, 10h, j'étais couché dans mon lit, il faisait clair des hauts. J'avais 13 ans, ça faisait une couple d'années que je vivais comme un adulte. Puis là, j'étais là puis il fallait que je... Tu étais infantilisé. Là, tu étais infantilisé. Autant qu'en Floride, il mettait beaucoup de fardeau comme si tu traités presque comme un adulte. Là, tu reviens ici puis tu es infantilisé. Là, j'avais un encadrement qui est vraiment rigide. C'est un encadrement qui est trop rigide puis c'est comme... Ils vont quasiment... Je sais que dans les centres d'accueil, ils vont dire « Ah ben là, pas deux bols de céréales, là, t'as le droit à un. » « Ouais, mais si j'ai faim pour deux... » Non, non, c'est... Là, c'est comme ça, ouais. Il s'appelle « Gardien de nuit dans le corridor qui check qu'est-ce que tu fais. » C'est ça. Puis là, c'est un autre genre de problème. Là, c'est l'autre extrême. Là, c'est qu'au lieu... C'est très similaire, mais... Ben, c'est parce qu'il a été traité comme un enfant comme presque plus jeune que ton âge. Au lieu d'être... Oui, mais l'affaire, c'est parce que, tu sais, dans les centres d'accueil, on se retrouve pas là pour rien. Non, non. Tu te retrouves... Parce que si j'étais pas au centre d'accueil, aujourd'hui, je serais probablement mort, là. Oh oui. Dans le bas de la ville, à 13 ans, là, je serais dans la cocaïne puis dans... Je suis tombé dans la criminalité puis dans n'importe quoi. Donc, d'un côté, aujourd'hui, je suis content qu'il m'ait ramassé. Mais à cette époque-là, l'encadrement rigide que j'avais, ça faisait un méchant contraste avec le style de vie que j'avais eu depuis quelques années avant. Contraste. Au temps-là, tu avais été traité trop comme un adulte, là, tu étais trop traité comme un... comme trop contrôlé. Ça, c'était pas le fun non plus. Oui. Au bout d'une couple d'années. C'était un délinquant juvénile. Oui. Je comprends. Je comprends. C'est à un moment donné... C'est parce que moi, tu sais, je trouve que les centres d'accueil, moi, ça m'a sauvé. Tu sais, on en a besoin, mais... 13, 14, 15 ans, à un moment donné, tu as dû te faire à la routine. Plus tard, ils m'ont libéré plus. Quand j'avais 16 ans au centre d'accueil, je partais la fin de semaine. J'avais mes fins de semaine. Ils me demandaient même pas où je dormais. Mais à un moment donné, c'est ça, à un moment donné, tu avais gagné la confiance. Oui, c'est ça. Là, tu faisais moins de drogue. Tu disais, là, tu en faisais plus. Ben non, je consommais. Tu consommais encore? J'ai consommé jusqu'à l'âge de 21 ans. OK. En centre d'accueil, je consommais surtout quand je sortais la fin de semaine. Ben oui. Puis là, j'avais un petit sevrage dans la semaine. Mais après ça, quand j'étais en fugue, je consommais beaucoup. J'ai passé souvent des périodes d'un mois, deux mois en fugue. Oui, parce que tu peux en faire à l'infini des fugues, quand tu reviens, ils te reprennent et tu recommences. Ben oui, surtout pour un cas comme moi. Je n'étais pas un gars violent. Je n'étais pas un gars méchant. Ils appellent ça un des mésadaptés socio-affectifs. Oui. Mais avec l'enfance et les parents que j'avais, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'avais peut-être des tendances un petit peu désinvolte. C'est sûr qu'il y en a d'autres que dans ma position, ça serait mieux sorti. Moi, j'ai penché vers la consommation. C'est dur d'imaginer quelqu'un qui s'adaptait plus. Écoute, non. Je n'en connais pas bien qui ont passé par des chemins similaires à moi et qui s'en sont sortis beaucoup mieux que moi. Non, c'est exactement. Non, non. Avec tout ce que tes parents t'ont fait vivre, tu ne peux pas... La mission de la mission est une éducation. Tu t'accrochais à ce que tu... Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu ne devrais pas te culpabiliser. Je pense... Non, non. C'est parce que... Tu étais victime de tout ce qui t'est arrivé. Oui, bien, oui. Peut-être que tu irais à 90 %. Tu sais, j'avais une personnalité qui était... Moi, j'aimais ça, la liberté. J'avais un tempérament artistique. Puis, en tout cas, j'ai consommé non-stop jusqu'à l'âge de 21 ans. Quand j'avais accès à de la drogue que je n'étais pas au centre d'accueil, je consommais. Ne serait-ce que de la boisson puis même du pot. Puis, à des périodes de ma vie, j'ai consommé des drogues plus dures. Puis là, j'ai arrêté de consommer à 21 ans. Quand j'ai arrêté de consommer, j'ai dégelé, comme on dit. Bien oui. L'émotion. C'était le même... Dans la consommation, c'est similaire aux états de transe qu'on retrouve dans les mouvements de vieux. On est déconnecté de notre senti, je peux utiliser ce mot-là, de nos sentiments, de notre sens. Oui, oui, oui. Je me rappelle d'avoir vu ça dans des cours. Parce que comme j'ai déjà mentionné, je n'ai pas beaucoup de cours, mais j'ai la moitié d'un bac en psycho. Puis, c'est des choses qui disaient qu'effectivement, la consommation, c'est pour geler un mal. Les gens ne se sentent pas bien, mais pendant la période où ils consomment, bien là, ils ne le sentent pas parce qu'ils sont sur un high ou sur... La drogue fait en sorte qu'à ce moment-là, ils ne sentent pas la souffrance, ils ne sentent pas le manque. À un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de consommer si je voulais m'en sortir. Ça fait que j'ai arrêté à 21 ans. Mais là, je n'ai pas fait de thérapie. Je n'ai pas pu... C'est ça que ça t'aurait pu. Tout a dégelé en dedans. C'est ça que ça t'aurait pu. Comme dans les parcs, quand c'est le printemps, les chiens ont fait caca tout l'hiver dans le parc. Quand ça dégèle au printemps, ça sent, ça pue. C'est ça qui m'est arrivé. C'est une belle analogie. Je n'ai pas trouvé d'aide. Tu as cherché. J'ai cherché et je me suis retrouvé vers la Scientologie. Mais ça, c'est intéressant. Non, ça, je veux savoir. Je veux savoir, tu as 21 ans, tu décides de te prendre en main, tu veux arrêter de consommer. Tu as décidé d'arrêter de consommer. Qu'est-ce que tu as cherché comme aide extérieure avant d'aller vers la Scientologie? Moi, je me suis retrouvé dans les réunions anonymes. Je n'en parle pas parce que c'est anonyme, mais j'ai commencé à me tenir avec d'autres personnes qui ont arrêté de consommer. Ces gens-là n'avaient pas les outils pour m'aider. Même s'ils étaient très accueillants, maintenant que j'avais une gang d'amis, une place où aller, ce n'est pas des psychothérapeutes. Ce n'est pas des gens qui... Mais en plus, j'étais jeune. À cette époque-là, dans ces mouvements-là, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Puis moi, j'étais jeune. Le seul de la place à 21 ans. J'arrivais à... C'est pas mal anonyme. Alcoolique anonyme, ça, ça ne t'a pas... Ce n'était pas suffisant. Ce n'est pas... Je n'ai pas dit que c'était ces mouvements-là, mais admettons que... Admettons que c'était ça, tu sais. Et ça allait être bien, bien gros, mais des cas comme moi, là... Toi, ça ne t'a pas aidé? Oui, ça m'a aidé. Ça va faire 20 ans que je ne bois plus cette année et que je ne consomme plus. C'est sûr que ça m'a aidé que j'ai arrêté de consommer. Mais ça prend bien plus que ça. Arrêtez de consommer, là, c'est juste comme si tu enlèves le bouton, le bouchon, sa bouteille. Puis tout dégel, après. Tout te remonte. Fait qu'il y a certains cas que ça marche, là. Mais des cas comme le mien, avec les abus sexuels, j'avais vécu l'abandon parental, ce que j'avais vécu, le rejet quand j'ai quitté la scientologie, tout ce que j'ai vécu dans mon adolescence pour pouvoir continuer à consommer, là. J'ai fait toutes sortes d'affaires, que je n'étais pas fier, tu sais. Tout ça a remonté. J'avais besoin de parler sérieusement avec un bon thérapeute, tu sais. J'en ai pas trouvé. Ça coûtait une fortune, premièrement. Puis moi, j'étais encore brainwashed par la scientologie. Oui, c'est ça. Parce que la scientologie nous brainwash contre la psychiatrie et contre les psys. C'est pas bon, oui. Fait que j'irais pas vers les psys. Déjà encore à cette époque-là, un peu plus inconsciemment, j'avais pas confiance dans des psychologues, dans des psychothérapeutes. Même tout le temps que j'étais au centre d'accueil, c'était des psychoéducateurs. Juste le terme psy, ça me clique, ça m'enclenchait quelque chose que j'avais été à brainwashed en scientologie et à les détester. Ou du moins à pas leur faire confiance. Fait que tu voulais de l'aide, mais il fallait pas qu'il y ait psy dans son nom. Oui, c'est ça. Puis là, je me suis ramassé en scientologie. Puis j'ai dit, je vais essayer, voir si ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada